Coucou, j'espère que ça va, que vous allez bien, et qu'ici vous écoutez, nous on est le matin, je dis tel comme si j'étais à Los Angeles, comme si on n'était pas tous en France en fait. C'est le matin, voilà, j'ai me réveillé, j'ai pris un petit déj, et aujourd'hui je vous embarque avec moi dans ma petite journée, rien de fou, du tout, ça va vous mettre une journée basique, mais voilà, journée rendez-vous, course, repas, ce qui me ressemble un peu de manière générale. Donc là, j'ai fini mon petit déj, j'essaie de faire un peu plus attention, bien qu'en ce moment vous voyez beaucoup de barbecues, beaucoup de repas à la maison, mais ne croyez pas que je mange tout ce que je sers, il y a beaucoup de monde qui vient manger chez nous aussi, et en plus quand tu reçois, en général tu manges très peu, mais même les petits déj, j'essaie de manger un peu plus léger, et je vois déjà que mes brailles sont dégonflées, donc c'est bon signe, si les brailles dégonflent, c'est que c'est bon signe. Voilà, j'allais me préparer, enchaîner mon rendez-vous, vous souvenez l'IRM que j'avais fait le mois dernier, c'est aujourd'hui que j'ai un rendez-vous de contrôle, donc voilà, à toute. Du coup, je suis arrivée à la clinique, j'attends mon rendez-vous, et ensuite, je confirme mes petites courses. Du coup, rendez-vous terminé, résultat de l'IRM positif, il n'y a pas de problème, donc je suis très soulagée par rapport à ça déjà, puis j'avais un kiss aussi, mais au final, négatif, il n'y a pas de souci. Il se peut qu'il y ait d'autres petites complications, puisqu'elle m'a trouvé des mastoses à la poitrine. D'ailleurs, si pas mal d'entre vous en ont, n'hésitez pas à m'en faire part, juste à me raconter comment c'est parti, etc. Il y a des petites choses pour vous soulager, parce que je lui fais part de certaines douleurs que j'avais à la poitrine, et elle m'a dit que c'était ça. Donc voilà, mais c'est une bonne chose de faite, et encore une fois, faites-vous suivre les filles. Vraiment, ne négligez pas les rendez-vous chez la gynécologue, surtout quand on approche la trentaine, encore plus, au-delà de toutes les années, évidemment. Mais c'est vrai que moi, des fois, quand j'étais même plus jeune, pendant les 4-5 ans, j'allais pas chez la gynécologue. Alors que c'est quand même important de se faire suivre, donc petit rappel du jour pour toutes mes girls, vraiment, ne négligez pas, pensez-y, même si parfois on oublie, peut-être que cette story, tu vas te dire, « Ok, mince, c'est vrai que je vais prendre rendez-vous cette semaine ou la semaine prochaine, mais pensez-y. » C'est trop mignon, merci beaucoup, merci, merci. Ben écoutez, je suis tout simplement pas coiffée, en fait. J'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre, et j'ai mis du masque sur mes pointes, le masque à mon oeil. Donc en fait, je suis juste pas trop coiffée, mais c'est vrai que mon oeil m'a dit la même chose. Et j'ai tellement l'habitude de plaquer, wavy ou raide, que naturel comme ça, ben ça change, ça vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup.